bonjour à tous et à toutes moi c'est joy professeur de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une belle séance cette séance va être une séance d'étirements profond donc on va étirer les muscles plus particulièrement les muscles des jambes et on va aussi étirer un petit peu le haut du corps donc normalement après cette séance vous devrez vous sentir plus léger plus légère et avec un corps peut-être un petit peu plus souple ok donc vous avez besoin de rien d'autre à part un tapis de yoga une tenue confortable et dès que vous êtes prêt et prête rejoignez moi sur le tapis n'hésitez pas également à vous abonner à liker commenter la vidéo pour que je sache qu'est ce que je pourrais tourner comme vidéo par la suite qui vous sera utile ok ok donc venez en position à quatre pattes sur votre tapis on va commencer en chien tête en bas on était très haut sur vos orteils et déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite alléger le genou gauche sur le sol et twistez le buste vers la droite décalé peut-être légèrement le genou arrière à 5 cm vers l'arrière histoire de pas être totalement sur la rotule puis pliez le genou qui est à l'arrière regardez déjà ici si vous sentez que vous êtes confortable ne vais pas sentir un pincement dans le genou donc si c'est le cas peut-être vous pouvez mettre soit un coussin sous le genou ou alors reculer encore un petit peu plus la rotule vers l'arrière si c'est ok pour vous alors attrapez le pied par l'extérieur c'est ok ici de venir sur la tranche externe du pied droit donc c'est à dire d'avoir le pied avec la plante des pieds qui est en dehors du sol puis regardez peut-être si vous pouvez connecter les fessiers au talon à l'arrière et en gardant le talon connecté au fessier replié dans la jambe avant vous allez sentir que normalement ça tire encore un petit peu plus c'est normal c'est de garder cette connexion si ça tire trop vous avez toujours la possibilité de jouer avec la distance entre vous et le pied donc augmenter la distance si jamais c'est pas très confortable puis tout doucement relâcher le pied sur le sol replacer la main droite sur le tapis tendez dans la jambe arrière et replacer la jambe droite à l'arrière en adho mukhajvanasana commence à constater ici la différence entre le côté droit et le côté gauche puis monter très haut sur vos orteils placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche alléger le genou droit sur le sol inspirez relever le buste et twisté vers la gauche donc de la même manière déplacer légèrement le genou droit vers l'arrière du tapis plié dans la jambe qui est à l'arrière et regardez ici si vous pouvez soit rester ici soit attraper le pied n'hésitez pas à rapprocher ici aussi les omoplates pour ouvrir encore un petit peu plus dans le coeur si c'est ok pour vous alors tendez dans la jambe avant pour créer la connexion du fessier au talon et en maintenant sa connexion cette connexion replié dans la jambe avant de sentir un étirement au niveau du quadriceps droit continue à respirer ici dans la posture puis expirez tout doucement vous déposez le pied sur le sol replacer la main gauche sur le sol et retrouver à puis déposez les deux genoux sur le sol asseyez vous sur les talons et venez vous asseoir complètement sur le tapis tendez les deux jambes devant vous pliez dans le genou gauche garder la jambe droite tendue devant vous inspirez pour lever les bras vers le ciel et expirez pour aller chercher soit le tibia soit le pied à l'avant essayez de garder ici dans un premier temps le dos le plus droit possible petit à petit connectez le bas ventre vers la cuisse si vous avez l'espace vous pouvez aussi déposer les avant-bras sur le sol option également d'aller chercher les poignets si vous êtes très flexible et garder ici les orteils flex donc c'est à dire les orteils qui vont vers le visage pour garder la jambe la plus active possible regardez vers les orteils continuez à maintenir la jambe tendue puis tout doucement relevez vous hors de la posture et changez de sens donc tendez la jambe gauche devant vous et pliez dans le genou droit inspirez et levez les deux bras vers le ciel et expirez pour aller chercher le tibia ou bien le pied gauche devant vous n'hésitez pas aussi à vous réajuster ici pour être le plus confortable possible et regardez là où vous pouvez aller dans un premier temps avec le dos droit peut-être vous restez ici peut-être vous pouvez déposer les coudes sur le sol si vous avez les coudes sur le sol peut-être vous avez l'espace pour tendre les bras et aller chercher ici les poignets même si vous n'avez pas les poignets dans tous les cas gardez le pied le plus flex possible continuez à regarder vers l'avant respirez dans les zones qui se tendent un peu plus puis tout doucement relevez le buste vers l'avant puis ouvrez les jambes de chaque côté vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes à 180 degrés donc ça peut être ici ça peut être ici regardez là vous êtes peut-être à votre maximum sans que ça fasse forcément mal puis de là sur les bouts des doigts aller chercher vers la jambe gauche puisque vous êtes vers la jambe gauche alors peut-être vous pouvez attraper le pied gauche si vous pouvez attraper le pied gauche vous pouvez placer la main droite sur la hanche droite envoyer le buste un peu plus vers le ciel si c'est ok pour vous que vous voulez aller dans une version un peu plus avancée de la posture alors vous pouvez tendre le bras droit vers la gauche posez le coude sur le sol ce sera un petit peu plus confortable là si vous avez besoin d'encore un peu plus d'étirements alors vous pouvez chercher le pied gauche avec la main droite vous pouvez aussi attraper avec la main gauche l'intérieur du pied si vous êtes dans cette version assurez vous de pouvoir regarder par delà votre aisselle droite continue à ouvrir le coeur donc si jamais cette posture fait que vous êtes obligé de vous recroqueviller alors restez vraiment dans la version mais sans attraper le pied l'important c'est d'avoir l'espace de continuer à respirer puis tendez le bras droit et retrouvez ici l'axe du milieu vous pouvez bouger un petit peu ici le buste gauche à droite histoire d'enlever ici l'engourdissement puis aller chercher sur le bout des doigts vers la droite regardez dans un premier temps si vous pouvez peut-être placer la main droite sur le pied droit et la main gauche sur la hanche gauche ouvrez dans le coeur si ça se passe bien alors vous pouvez reprendre la variation que vous avez fait de l'autre côté ça peut être avec le bras gauche qui est tendu vers la droite tournez les coudes fautes en basse encore un peu plus vers le ciel si vraiment ça se passe bien option d'attraper le pied droit avec la main gauche et d'ouvrir encore un petit peu plus sentez l'étirement sur le flanc gauche du corps regardez ici les pieds flex tout le temps puis tout doucement pour sortir de la posture tendez la main gauche sur votre gauche et revenez à la verticale tout doucement prenez le temps ici pour retrouver la mobilité dans la colonne ok puis pliez dans les genoux vous pouvez vous aider des mains et reconnectez les jambes ensemble ok de là placez le tibia juste devant vous tibia gauche on va commencer par le tibia gauche et placez le tibia droit au-dessus du tibia gauche donc une fois que vous avez le tibia droit au-dessus du tibia gauche regardez si vous avez un espace qui se creuse c'est probablement le cas donc ça c'est pas grave on peut soit poser une brique ici pour être à l'aise soit rester comme ça et essayer de trouver un petit peu plus d'espace peut-être en bougeant ici les hanches et une fois qu'on est à son maximum alors gardez les pieds flex ici et allez chercher vers l'avant on va sentir que normalement ça tire au niveau des hanches surtout si elles ont pas l'habitude de s'ouvrir allez-y vraiment progressivement aidez-vous du souffle lorsque vous êtes un peu plus à l'aise dans la posture peut-être vous pouvez aller encore un petit peu plus loin vers l'avant gardez le dos droit si vous êtes très à l'aise alors vous pouvez placer les avant-bras sur l'avant du tapis éventuellement vous pouvez relâcher ici la tête vers le sol puis tout doucement revenez en position assise prenez votre temps ici pour sortir de la posture peut-être vous aurez envie de bouger une jambe puis l'autre puis placez le tibia droit devant vous et le tibia gauche au-dessus faites attention aussi à ne pas casser la cheville donc gardez la cheville dans l'axe du pied et de la jambe ok ? donc c'est pas la peine de forcer dans la posture si jamais il y a un écart ici c'est pas grave trouvez le temps pour bien vous positionner et placez les mains devant le tapis et placez les mains devant le tapis respirez de plus en plus profondément graduellement augmenter la distance entre les mains et les tibias peut-être que les avant-bras voudront se déposer sur le sol écoutez ce dont votre corps a besoin ou peut-être vous voudrez relâcher la tête complètement continuez à respirer puis tout doucement tendez dans les bras naviguez les bouts des doigts pour sortir de la posture le plus lentement possible replacer les plantes des pieds sur le sol commencez à bouger un petit peu les jambes pour enlever les fourmillements et placez les pieds à l'arrière pour venir à quatre pattes assurez-vous d'avoir les genoux en dessous des hanches et sur les bouts des doigts aller chercher loin vers l'avant déposer le front, le menton ou la poitrine sur le sol pour Anahatasana gardez les bouts des doigts actifs puis tout doucement venez vous allonger complètement sur le ventre tendez la main droite ou plutôt le bras droit sur le côté droit et twistez le buste vers la gauche placez les orteils du pied gauche derrière vous et ouvrez le coeur vers le ciel donc jouez vraiment avec l'étirement dont vous avez besoin vous faites aller très légèrement ou peut-être un petit peu plus d'intensité en allant chercher à mettre le poids du corps un peu plus vers l'arrière puis revenez dans le centre et changez de sens en tendant le bras gauche si vous avez l'espace et twistez sur la droite vous pouvez fermer les yeux ici juste ressentir l'étirement puis tout doucement replacez le buste sur le tapis et aidez-vous des mains pour repousser du sol et trouvez Shabbat Asana la posture finale relâchez les mains le long du corps laissez les pieds se relâcher de chaque côté vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez et quant à moi je vous dis à très vite t'aix. Sous-titres par Jérémy. 4 Poudre les mains le plus pour la question c'est tout